Avant de faire l'écart, j'ai fait un BTS audiovisuel. Ensuite, j'ai travaillé pendant un an dans une télévision en tant que réalisateur, cadreur, monteur. Et ensuite, j'ai décidé de faire l'écart. Gérard Kravzy, on l'a tous connu à l'UGC. Je connaissais ses films, mais je ne connaissais pas le réalisateur derrière. Ensuite, il nous a présenté le concept du projet qui était de réaliser un court-métrage de 5 minutes max s'inspirant de photos. J'ai choisi la photo de la femme qui monte les escaliers. Ça me parlait plus. J'ai tout de suite imaginé l'histoire. Mon court-métrage, c'est l'histoire d'une maman qui essaie de récupérer son fils chez son ex-mari. Chaque semaine, on avait des ateliers d'écriture où on voyait avec nos profs de scénario Elie Abessera et Rabat Goudjil. Ils nous ont beaucoup aidés sur l'écriture du scénario. Ils nous disaient ce qui n'allait pas, ce qui était bien, ce qui ne marchait pas. Pour ma part, ça m'a beaucoup aidé. Pour la musique, j'ai contacté plusieurs compositeurs avec qui je voulais travailler. Au final, c'est avec Lucas que je le trouvais le plus motivé. Il répondait vite. Au final, ça s'est bien passé parce qu'il était à l'écoute de mes demandes. Il est très talentueux. Il travaillait vite. Après le tournage, on était tous en post-prod. Du coup, en montage, mixage, étalonnage. On continuait à avoir des rendez-vous avec Gérard. C'est quelqu'un de très sympa. Il était super présent avec nous pendant tout le projet. On voyait qu'il voulait qu'on réussisse nos films. Ça faisait plaisir. Ça donnait envie de continuer, d'aller au bout du projet. C'était un projet intéressant. Ce n'est pas tous les jours qu'on nous proposait un projet comme ça. Du coup, quand on nous dit que le réalisateur du meilleur film partira à Richemont pour le French Film Festival, ça fait rêver. Pour moi, c'est plus qu'une victoire. Ça me permet d'avoir un peu plus confiance en moi. C'est la première fois que j'avais présenté un court-métrage que j'ai réalisé en festival. J'ai hâte, en fait. Je suis un peu stressé, mais au final, je pense que ça va bien se passer. Sous-titrage ST' 501